Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu en nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Dimanche de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Sacrement, c'est du latin, et souvent en grec, à la place du mot sacrement, il y a le mot mystère. Il est grand, le mystère de la foi. Donc ce qu'on célèbre particulièrement en ce dimanche, à l'intérieur du mystère de la résurrection du Seigneur, c'est le très grand mystère de la foi. Dieu qui se fait pain et vin, Dieu qui se donne à manger. Alors je reviens un tout petit peu sur la notion de mystère dans la foi. Je vous lis un magnifique texte de Benoît XVI, dans une catéchèse, justement, sur le lien entre la foi et la raison. Et comment on peut intégrer là-dedans le mystère ? Voilà ce qu'il dit. Le mystère n'est pas irrationnel, mais il est surabondance de sens, de signification, de vérité. Si en regardant le mystère, la raison est dans l'obscurité, ce n'est pas parce que le mystère n'est pas lumière, mais plutôt parce qu'il y en a trop. Il en est ainsi lorsque les yeux de l'homme se tournent directement vers le soleil pour le regarder. Il ne voit que ténèbres, mais qui dirait que le soleil n'est pas lumineux ? Il est même source de lumière. Alors voilà, ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est un grand mystère. Vous avez par exemple, au début de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9, où il est question de Dieu qui nous dévoile le mystère de sa volonté. Eh bien, le latin dit le sacramentum, le mystère de sa volonté, traduit en latin par sacrement. Ou encore, dans la première lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Assurément, il est grand le mystère ». Alors la traduction liturgique de « le mystère de notre religion », nous on dit « il est grand le mystère de la foi ». Le grec parle de « eusebéia », on va dire « c'est la mise en pratique de la foi ». Voilà, c'est « comment vivre la foi ». C'est traduit parfois par « piété », par ici, par « piété », justement, dans la traduction liturgique. Mais « piété », ça veut dire « mise en pratique de la foi ». Voilà, il faudrait qu'on traduise comme ça. Donc le mystère eucharistique, il est grand le mystère de la mise en pratique de la foi, de l'affirmation et la mise en pratique de notre foi. C'est le mémorial à la messe, il est grand le mystère de la foi. Et nous annonçons ta mort, Seigneur, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Résumé de tout le mystère de la vie du Seigneur, proclamée dans le cadre de la célébration de l'Eucharistie, du corps et du sang du Seigneur, du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Seigneur. Alors, à propos justement de l'adhésion à ce mystère et de la manière dont nous vivons ce mystère du corps et du sang du Seigneur, voilà ce que nous entendons dans la première lecture, qui est un passage du livre de l'Exode au chapitre 24, verset 3 à 8, où il est question de Moïse qui offre des sacrifices de communion et qui offre le sang de l'Alliance. Il prit la moitié du sang, le mit dans les coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang, il prit le livre de l'Alliance et fit la lecture au peuple qui répondit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. » Alors, je suis désolée de dire que ce n'est pas exactement la bonne traduction, c'est « Nous entendrons et nous obéirons et nous comprendrons. » « Na'asé vénichement » en hébreu, « Grande maxime rabbinique » mais enfin, c'est la phrase de la parole de Dieu. Ce qui signifie que tout ce que Moïse a fait, le peuple a été complètement dépassé par les événements. Ce sang de l'Alliance qui est partagé entre l'autel et le peuple et plus la lecture du livre de l'Alliance, le peuple a bien vu qu'il était en présence de quelque chose qui le dépassait complètement et qui lui était demandé de croire parce que c'était la volonté de Dieu. et plus il allait croire et vivre ce que Moïse avait donné, on va dire, plus il allait le comprendre. Je lis la tradition juive. « Le peuple répondit, nous accomplirons les commandements, alors nous comprendrons. » Une exclamation jaillit alors et une voix céleste s'écria « Qui a révélé à mes enfants ce secret qui n'était connu jusqu'ici qu'au monde des anges ? » Ceux-ci exécutent la volonté divine sans faire de la compréhension personnelle impréalable. « J'obéis parce que je crois que c'est Dieu qui est là, que c'est Dieu qui parle. Je reçois le corps et le sang du Seigneur parce que le Seigneur nous a demandé de le faire. Et plus je le reçois, plus je le comprends. » Nous, voilà, la traduction juive, c'est ça, « Nous accomplirons et nous comprendrons. » Et c'est très beau. Ça, c'est « Il est grand, le mystère de la foi. » Donc, ça, c'était dans la première lecture. Et donc, le mystère du corps et du sang du Seigneur, le saint sacrement du corps et du sang du Seigneur, rappelle le don total, parfait, inimaginable, inespéré que Dieu nous a fait de lui-même. D'abord, le corps du Seigneur que nous allons manger, que nous mangeons. Le verbe « manger » en grec est fait avec de deux parties qui suggèrent que manger, ça veut dire « ne faire qu'un avec Dieu ». « Érol », « manger », « col », « tout » et le « aleph », c'est Dieu. « Ne faire qu'un avec Dieu ». Dans tout repas, il y a l'idée de communion. En latin, c'est communion. En hébreu, c'est « ne faire qu'un avec Dieu » parce qu'il est le créateur et avec la création qu'il nous a donnée. Et ça, c'était déjà très beau. Donc, premièrement, on ne fait qu'un avec Dieu. C'était le premier commandement, je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans le deuxième récit de Création, Dieu dit à Adam, donc, Genèse 2, 16, « Je t'en supplie, mange de tous les arbres du jardin. Pour manger, tu mangeras, dit l'hébreu. Manger, entrer en communion avec Dieu et en communion avec la nature. » Donc, c'était déjà beau. « Tu ne fais qu'un avec moi et tout ce que je t'ai donné. » Et puis alors, en ces temps qui sont les derniers, c'est extraordinaire, c'est Dieu lui-même que nous sommes invités à manger. Alors, la communion dépasse tout, quoi, dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce que, et pourquoi nous le faisons et pourquoi nous y croyons ? Parce que Jésus lui-même l'a dit d'une manière extrêmement claire, il ne peut pas y avoir, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6, alors je lis le verset 51, mais bon, c'est tout le chapitre 6 qu'il faudrait lire. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » « Il est grand, le mystère de la foi, la chair du Seigneur. » Et tout à l'heure, on verra boire son sang. Alors, le pain, dans une partie de la tradition juive, c'est justement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était du blé. Pourquoi ils assimilent l'arbre de la connaissance du bien et du mal au blé ? Parce que « ratati », ça veut dire « j'ai péché » et « ret », c'est le blé. Alors, nous, on aurait dit « c'est le péché, c'est l'arbre qui s'appelle le péché, qui a été l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » En tout cas, voilà, ils identifient, certains rabbins, une partie de la tradition identifie cet arbre dont Adam et Ève ont mangé à du blé. Et c'est extraordinaire parce que Dieu leur a dit « si vous en mangez, vous mourrez. » Et Jésus, donnant du blé qui est devenu son propre corps, dit ceci, je viens de le lire, « celui qui en mangera aura la vie éternelle. » Donc, d'un blé qui donne la mort à un blé qui donne la vie. Vous avez par exemple, dans le psaume 51, le quatrième verset du psaume 51, « lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Alors, sachez que quand on entend « offense » en hébreu, alors ça, c'est… on entend en même temps le mot « blé », le mot « froment ». Qu'on trouve par exemple au chapitre 8 du livre de Deutéronome, au verset 8, vous avez les sept arbres, les sept espèces, on va dire, de la terre promise, et ça commence avec le blé. C'est la même chose que ce mot « offense » que vous avez dans le psaume 51. D'où la tradition rabbinique qui identifie les deux, d'où Jésus qui a pris du pain pour le transformer en son corps. Un pain de mort, Adam a mangé, Adam et Ève ont mangé un pain de mort, dans la liturgie pascale juive, dans le céder pascal, il y a un pain assez mystérieux qu'on consomme à la fin du repas, une matza, ça s'appelle une matza, le pain azim qu'on mange à l'occasion de la fête de Pâques, et voilà ce qui est dit de cette matza, de ce pain azim qui ressemble quand même à nos hosties, que nous consacrons à l'Eucharistie. « Nous mangeons la matza parce que la pâte dont nos pères voulaient faire du pain n'avaient pas eu le temps de lever, lorsque le roi des rois, le Saint-Béni soit-il, se manifesta et opéra leur délivrance. À la fin du repas, nous mangeons la matza mise de côté, qui représente le pain de pauvreté. Mais en même temps, la consommation de ce pain symbolise notre libération ultime de la misère et de l'oppression, et introduit la seconde partie du céder, c'est le repas pascal juif, consacré à la rédemption future. Alors vous avez la pauvreté, Jésus qui s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix, vous avez la libération, et vous avez la rédemption. Voilà cette matza du céder pascal juif, voilà tout ce qu'elle représente. Eh bien il en est ainsi évidemment pour le corps et le sang du Seigneur. Alors des pains azim, c'est important, on ne célèbre pas la messe comme un casse-croûte avec n'importe quel bon pain du boulanger du coin. Un pain sans levain. Regardez ce que dit saint Paul justement à propos de l'importance du pain sans levain. À propos de la fête de Pâques, c'est 1 Corinthiens 5, 7. « Purifiez-vous donc des vieux ferments, des vieux levains, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâques, celui qui n'appart pas fermenté, car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. » C'est un pain sans levain qui représente la pureté, le contraire de l'orgueil, l'humilité, la pauvreté, etc. D'où donc l'importance de ce pain azime qui se transforme dans le corps du Seigneur. Ce pain qui, quand le prêtre nous le présente, après notre père, est appelé agneau de Dieu. Alors il est grand le mystère de la foi, parce que c'est évident que là on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Le prêtre brandit un morceau de pain azime et il reprend la formule de saint Jean-Baptiste qui avait dit aux disciples dans Jean 1.29 « Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ce pain est un agneau qui enlève le péché du monde. On ne peut pas faire tout le parcours de l'agneau, etc. Mais je vous invite à le faire à l'occasion de cette très belle solennité du corps et du sang du Seigneur. Donc cet agneau qui enlève le péché du monde. Rappel du sang de l'agneau qui a préservé les Hébreux de l'ange exterminateur dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, au verset 7. « On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons et on le mangera. Et ensuite, le sang sera pour vous un signe. Je verrai le sang et vous serez épargnés. » Le sang qui nous protège de la mort. Le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance dont il est question à la fois dans la première lecture et dans l'évangile où Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Alors le sang, ça veut vraiment représenter la vie, Dieu qui nous a donné la vie. Et il y a aussi ce passage étonnant du livre du Lévitique au chapitre 17 au verset 11 qui dit ceci « La vie d'un être de chair est dans le sang et moi je vous le donne afin d'accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. En effet, c'est le sang comme principe de vie qui fait l'expiation. » Je ne fais pas de commentaire mais il faut aller relire tout ça. Donc le sang qui vient sceller une alliance nouvelle. Comme dit saint Isaac de l'Étoile, « Avant sa résurrection, Jésus changea le pain et le vin dans le sacrement de son corps et de son sang. Un aliment nouveau pour l'homme nouveau. Nouvelle créature, nouvel aliment, nouvelle vie, nouvelle naissance, nouvelle mort, nouvelle résurrection. » Quand on mange le corps et le sang du Christ, on entre dans l'univers complètement nouveau de la résurrection du Seigneur, du salut, de la rédemption. Alors je continue avec des citations de Père à propos de ce grand sacrement, de ce grand mystère. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. « Aucun sacrement n'est aussi efficace pour notre salut car il efface les péchés, augmente les vertus, enrichit l'âme de tous les charismes spirituels. Il est offert dans l'Église pour les vivants et pour les morts afin d'être utile à tous, ayant été institués pour le salut de tous. Dans ce sacrement, la joie spirituelle est puisée à sa source et le suprême amour qu'a montré le Christ dans sa passion est rendu présent. » Vraiment prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on célèbre au cœur de l'Eucharistie. Le suprême amour qu'a monté le Christ, qu'a montré le Christ dans sa passion est rendu présent. Et je vais terminer avec saint Augustin qui lui dit ceci. « Recevez donc et mangez le corps du Christ, puisque dans le corps du Christ vous êtes devenus maintenant membres du Christ. Recevez et buvez le sang du Christ. Quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson, elle se change en vous. Ainsi vous êtes vous aussi changé au corps du Christ si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur. Si vous avez la vie en lui, vous serez une seule chair avec lui, car ce sacrement ne vous présente pas le corps du Christ pour vous séparer de lui. L'apôtre nous rappelle que ceci a été prédit dans la Sainte Écriture. Ils seront deux en une seule chair. » Alors ça c'est une citation très belle de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 31 et 32. Où il est écrit, commentaire du livre de la Genèse, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » Saint Paul commente ainsi, « Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. » Finalement, l'Eucharistie c'est un mystère de mariage, un mystère de noces. On ne fait plus qu'une seule chair avec le Seigneur lui-même. Il s'est donné à nous son corps et son sang pour qu'on ne fasse plus qu'une seule chair avec lui. D'où la magnifique béatitude du livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada